Monsieur M. Ducan. Bien le bonjour tout le monde. Vous me permettrez de commencer cette intervention en adressant, selon le cas, mes voeux de courage et mes condoléances aux familles touchées par le drame de Laval. Je ne veux pas m'aventurer sur les nombres, les causes. Les prochains jours et prochaines semaines nous éclaireront davantage, mais je pense que, pour l'instant, ce que la situation commande est beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie pour les gens de Laval en général, mais singulièrement pour les familles. Il n'y a rien de plus précieux dans nos cœurs à tous que les enfants. Ceci étant dit, on doit quand même procéder à ce que sont nos activités normales. Nous en avions une forte importance ce matin, qui est de donner suite à une démarche qui avait été initiée par le Bloc québécois lors de la dernière législature par le projet de loi C-216 à l'époque qui soustrayait la production agricole sous régime de gestion de l'offre des ententes de commerce international. Parce que, de fois en fois, on dit toujours qu'on ne compromettra pas la gestion de l'offre, qu'on ne compromet pas la gestion de l'offre jusqu'à ce qu'on compromette la gestion de l'offre. Et il faut que ça cesse. Et la bonne façon que ça cesse semble être une intervention à caractère législatif. On s'était rendu jusqu'à la sortie du comité au printemps 2021, mais bien sûr, vous vous souviendrez que nous sommes ensuite allés en élection. Cette fois-ci, je crois que le processus est bien enclenché. Et je vais laisser Yves Perron vous donner les détails, parce qu'il a été un ambassadeur incroyable, je pense, pour cet enjeu de la gestion de l'offre. Et nous sommes confiants que cette fois-ci, pour C-282, cette fois-ci sera la bonne. Alors, Yves? Merci beaucoup, chef. Bonjour tout le monde. Avant de débuter, je tiens à saluer la ministre Bibeau, avec qui on a une belle collaboration. Je saluer aussi Simon-Pierre Savard-Tremblay, notre collègue qui travaille avec nous sur le dossier, qui est présentement à Washington, pour parler de gestion de l'offre. On n'arrête jamais. Pour comprendre pourquoi il faut protéger la gestion de l'offre, il faut saisir c'est quoi le système. C'est un système qui est basé sur trois piliers. On contrôle la quantité, ce qui nous permet de contrôler les prix. Puis on contrôle les prix pour contrôler la quantité. Ça va ensemble. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'on contrôle qu'est-ce qui rentre de l'extérieur. Le système, il fonctionne super bien. Il a été créé dans les années 70. C'est ce que les producteurs ont choisi. Il fonctionne à merveille. Nous en avons fait la démonstration. Les producteurs en ont fait la démonstration pendant la pandémie, entre autres, à tout moment. Et là, on s'amuse dans les derniers accords à couper des morceaux du troisième pilier. Imaginez que c'est comme un banc, là. Bien là, il est rendu penché. Puis si on ne protège pas, si on n'arrête pas de couper des sections, de donner des parts de marché. Mais quand nos producteurs voudront réduire la production, ils ne pourront plus le faire parce que ça va rentrer à pleine pelle de l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'il est urgent de protéger la gestion de l'offre. Puis il faut comprendre c'est quoi les impacts de ce système-là aussi dans la société québécoise et pancanadienne. Ça permet de garder des entreprises de petite taille, des fermes familiales. Et ça, une ferme familiale, il ne faut pas juste penser à la ferme familiale. Il faut penser aux fournisseurs de cette ferme familiale-là. Il faut penser à ses clients. Il faut penser aussi que de conserver dans mon rang, dans un rang, dans une campagne, si je suis capable de préserver 22 fermes, bien j'ai une école de village qui n'est pas vide. J'ai une épicerie du village qui fonctionne. Si on enlève la gestion de l'offre, on se ramasse avec deux fermes, ça ne sera pas ça le portrait. Donc c'est fondamental. Puis c'est une cause qui est très noble. Puis c'est une cause qui doit être traitée de façon neutre politiquement pour la cause. C'est pour ça que je tiens à saluer les gens qui sont ici. Puis je pense que ça vaut la peine de le noter, là. La délégation que nous recevons ce matin, elle est ex-Bas midi. Elle est très impressionnante. Je remercie ces gens-là de s'être déplacés ici de façon non-partisane, je l'ai déjà dit, puis de nous faire confiance pour porter ce ballon-là. Puis ils sont venus porter le message à leurs élus, puis à l'ensemble des élus du gouvernement canadien, leur demander « Nous, on a besoin que vous votiez ce projet de loi-là. Nous en avons besoin pour notre avenir collectif. » Il faut vraiment que je vous les nomme. Ça me prenne une feuille parce qu'on a beaucoup de monde. Alors, nous avons Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles, qui est accompagné de Madame Quiroz aux affaires gouvernementales. Nous avons des producteurs deux du Canada, Roger Pellicero, président, Emmanuel Destricard, deuxième vice-président. Nous avons du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, Dimitri Fraisse, qui est vice-président innovation et affaires économiques. Nous avons avec nous des producteurs de poulet du Canada, Tim Clumpmaker, président, Michael Laliberté, directeur exécutif, Yves Ruel, directeur exécutif associé. Ils sont accompagnés de Lauren aux communications également. Pour les producteurs de lait du Canada, nous avons Anne-Sophie Belzile, vice-présidente aux affaires publiques. Pour les producteurs de lait du Québec, nous avons Daniel Gobeil, président. Pour les producteurs d'oeuvres d'incubation du Québec, nous avons M. Giseline Loyer, Mme Marie-Ève Bourdeau. Pour les producteurs d'oeuvres d'incubation du Canada, nous avons Brian Bilkis et Drew Black, qui sont présidents et directeurs exécutifs, respectivement. Pour le Conseil québécois de la transformation de la volaille, Mme Sylvie Richard, secrétaire générale. Pour la Fédération des producteurs d'oeuvres du Québec, M. Paulin Bouchard, président, M. Denis Frenette, directeur général, et M. Sylvain Lapierre, premier vice-président. Ce n'est pas fini. Pour les transformateurs laitiers du Canada, nous avons Marie-Lie, directrice principale des politiques et affaires réglementaires. Nous devions avoir, avec un peu de retard, M. Pierre-Luc Leblanc, président, et Mme Marie-Ève Tremblay, directrice générale des éleveurs de valailles du Québec. Des eggs farmers of Ontario, Scott Helps, président. Merci de sa présence également. Et des éleveurs de dindons du Canada, Jennifer Paquette, qui est avec un train en retard, qui devrait venir nous voir, en tout cas, au moins, peut-être, pour le vote. Alors, voilà, c'est beaucoup de monde. Je pense que ça démontre l'importance de la cause. Ça démontre que cette cause-là, elle est sortie du niveau politique. Puis, on demande à tout le monde de procéder rapidement. Sur ce, je vais céder la parole à Martin Caron, président des producteurs agricoles du Québec, pour vous adresser quelques mots. Merci. Merci. Merci, Yves. Bonjour. Good morning, everyone. Au nom des producteurs québécois sur la gestion de l'offre, on parle des producteurs de lait, d'œufs et de valeurs, je suis heureux d'être ici pour demander à tous les partis de voter en faveur du projet de loi C-282. Tous les partis politiques ont mentionné dans le passé, et sur plusieurs tribunes, de soutenir la gestion de l'offre. Aujourd'hui, en appuyant ce projet de loi, les élus fédéraux ont l'occasion de lancer un signal clair envers la protection de la gestion de l'offre. Et d'ailleurs, je tiens à remercier M. Blanchet et son équipe d'avoir présenté le projet de loi, ainsi aussi que Mme Marie-Claude Bibeau, la ministre de l'Agriculture, qui a annoncé la semaine passée l'appui de ce projet de loi-là. Le gouvernement n'auront plus à signer d'accords qui mettraient en péril le système de la gestion de l'offre. Chaque fois que cela arrive, qu'on accorde un accès des marchés, ce sont nos fermes qui sont mises en péril. Quand on vote pour le projet de loi C-282, en même temps, on vote pour le développement de nos ruralités. Merci. Bon, bien, comment un porteur d'un projet de loi comme celui-là ne peut pas être heureux de la photo de famille qu'on a aujourd'hui? Je pense que le monde agricole va franchir une étape cruciale. Et à la conclusion de cette étape de deuxième lecture du projet de loi C-282, bien, on est à même de constater que l'appel que j'ai lancé dès le premier point de presse à l'effet que chaque parlementaire devait répondre à un appel transpartisan, en ne regardant pas la couleur des gens qui proposaient, mais faire comme le Bloc québécois fait toujours, si c'est bon pour nous, on vote pour, si ce n'est pas bon pour nous, on vote contre, peu importe qui propose. Mais cette fois-ci, j'étais flanqué pour la mobilisation d'un passionné, sinon un obsédé de la gestion de l'offre, porte-parole en agriculture et gestion de l'offre, Yves Perron. Et j'étais à l'aile gauche, flanqué du porte-parole en commerce international, Simon-Pierre Savard-Tremblay. C'est d'ailleurs dans son comité, j'espère le plus vite possible que le projet de loi va se retrouver, parce qu'on ne voudrait pas revivre le film dans lequel on a joué la dernière fois. Alors, c'est fantastique. Nous avons présentement l'appui des libéraux par la voix de la ministre. Ça, ça veut dire, en plus, qu'ils se sont engagés à appuyer le projet de loi à toutes les étapes. Nous avons aussi l'appui du NPD. Il ne reste que les conservateurs encore à convaincre qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'espère qu'ils vont entendre cette mobilisation-là, parce qu'on a fait une tournée des grandes régions du Québec. Et je peux vous dire que ce ne sont pas seulement les producteurs qui se sont mobilisés, mais aussi les citoyens et les consommateurs qui appuient la gestion de l'offre. Alors, là-dessus, on est très, très, très fiers du travail fait. Je remercie la solidarité du monde agricole. C'est comme ça qu'on peut faire avancer des causes aussi importantes que celles-là. Et on a bien hâte de voir le résultat du vote ce soir. En terminant, je vous dirai ceci. Pourquoi ne pas se donner, et c'est trop rare dans cette bâtisse, des bonnes nouvelles? J'en imagine trois. La moins importante, c'est que nous, on sera content, comme formation politique, de démontrer comme ça que, oui, on joue un rôle qui n'est pas qu'un rôle d'opposition, mais qui est aussi un rôle constructif, bâtir quelque chose. Et Yves l'a fait avec brio. Le deuxième élément, c'est peut-être de redonner confiance un peu dans nos institutions, parce qu'évidemment, il y a des visions très opposées, très différentes à l'intérieur des formations politiques qui composent la Chambre des communes. Être capable d'aller chercher une majorité et peut-être même d'avoir, effectivement, une réflexion plus libre au niveau du Parti conservateur. Ça leur appartiendra. C'est peut-être une façon de dire aux gens qu'ils peuvent encore avoir confiance dans nos institutions. Il arrive que ça marche. Mais surtout, surtout, surtout pour les régions du Québec, pour les producteurs agricoles du Québec, pour ce modèle qui est le nôtre, ce modèle qui a été mis à mal par l'histoire commerciale récente. Être capable de dire à nos gens, à nos producteurs, à nos communautés rurales que nous avons tous ensemble posé un geste. Et cette fois-ci, cette fois-ci, nous croyons bien que nous allons nous rendre au bout de l'exercice, que ce projet arrivera à l'étape du rapport, sera voté, ira au Sénat, reviendra au Parlement pour son adoption finale et la sanction, puisqu'il le faut, royale du projet de loi qui deviendra une loi protégeant les régions du Québec et le modèle agricole du Québec. Merci. Merci beaucoup.